Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, Marie-Christine nous fait découvrir sa dernière lecture. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sabine. Marie-Christine, comment se passent les journées en ce moment ? Quel rythme de lecture ? Je lis pas mal, surtout l'après-midi, c'est vrai, mais j'ai du mal à lire quand même plus d'une heure et demie d'affilée. J'ai commencé un livre il y a deux jours, « J'ai couru vers le Nil » de Allah el-Azwani. C'est un Égyptien qui l'a écrit et ça parle de la révolution qu'il y a eu en Égypte en 2011, quand les révolutionnaires, entre guillemets, parce que c'était des étudiants pour la plupart, ont voulu faire tomber Moubarak et puis tout son gouvernement parce que l'Égypte était complètement corrompue. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est romancé, bien entendu, mais c'est aussi un roman qui parle de choses qui se sont passées. Moi, c'est ce qui m'intéresse, justement, de mêler un peu roman et histoire. C'est un roman qui invite un peu au voyage ou c'est plutôt de l'histoire ? Au voyage, pas du tout. C'est plutôt de l'histoire, puisqu'en fait, tout concerne cette révolution et les personnages principaux qui en sont les auteurs et les acteurs. C'est vraiment passé des choses très, très dures, je trouve. Il y avait beaucoup de tortures pour un oui ou pour un non. Les étudiants qui ont manifesté sur cette place Thaerire, il y en a qui ont été tués à bout portant par la police qui était censée les protéger. D'autres qui ont été arrêtées, torturées. Les filles, c'était honteux ce qu'on leur a fait subir. Elles n'ont pas été violées physiquement, vraiment, mais c'est tout comme. Parce qu'on les a fait mettre nues pour les torturer. Enfin, pas trop violemment par rapport à certains hommes, effectivement. Mais elles ont été mises nues devant des policiers qui étaient là. La femme qui les fouillait ne voulait même pas fermer les portes. Donc, tous les mecs passaient devant et tout. Enfin, non, mais l'abominable, moi, ça me révolte, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas une lecture très réjouissante. Non, 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 mais après, je vais essayer de dire quelque chose un peu plus gaire. Parce qu'en général, j'alterne. Mais j'ai fait une provision à la bibliothèque avant ce confinement. Donc, à très bientôt pour de nouvelles lectures. Merci beaucoup, Marie-Christine. Bon après-midi, bonne lecture et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada